J'ai pu tester l'iPhone 14 Pro pendant deux semaines, c'est un très bon modèle et pourtant, je vous conseille de faire l'impasse sur celui-ci ainsi que l'iPhone 14. Dans cette vidéo entièrement tournée à l'iPhone et qui se concentre sur l'expérience d'utilisation au quotidien, je vais revenir sur les principales nouveautés dans des termes compréhensibles même par vos parents et vous dire ce que j'en pense. Moi c'est Maxime et voici mon test de l'iPhone 14 Pro. Commençons tout d'abord par l'écran qui est bien plus lumineux surtout quand on l'utilise dehors en plein soleil et c'est flagrant quand on le compare côte à côte avec un ancien modèle. Avec cet iPhone 14 Pro, je n'ai vraiment aucun mal à lire en plein soleil que ce soit une page web, une vidéo ou une app de navigation en GPS puis si vous ajoutez une protection d'écran mat, c'est encore mieux pour atténuer les reflets du soleil et les traces de doigts sur l'écran. On continue avec une autre amélioration apportée à l'écran ou nouveauté devrais-je dire, il s'agit de l'écran toujours allumé qui se manifeste quand l'écran est verrouillé alors qu'habituellement avant l'écran s'éteignait quand vous n'utilisiez pas l'iPhone désormais il va toujours rester allumé mais il va s'assombrir laissant visible le fond d'écran et les widgets et passer en mode basse consommation et le rendu est assez réussi avec la plupart des fonds d'écran. Dans mes tests, j'ai trouvé que cela consommait très peu de batterie mais gardez en tête que la consommation va dépendre de votre environnement la luminosité de cet écran va s'adapter automatiquement à votre environnement lumineux. Alors, il y a toutefois 8 scénarios où l'écran va s'éteindre complètement afin d'économiser la batterie. Par exemple, quand l'iPhone est retourné avec l'écran vers le bas quand il se trouve dans une poche ou un sac quand le mode repos est activé pour dormir dans le noir total quand le mode économie d'énergie est activé quand l'iPhone est connecté à CarPlay mais aussi lorsque l'appareil photo continuité est utilisé sur le Mac également quand l'iPhone n'a pas été utilisé pendant un certain temps. Enfin, et c'est bien pensé, quand une Apple Watch connectée à l'iPhone s'éloigne et passe hors de portée, l'écran s'éteint alors et il se rallume quand le porteur de l'Apple Watch revient proche de l'iPhone. Cet écran allumé en permanence est distrayant en tout cas dans les premiers jours car on a toujours l'impression qu'on vient de recevoir une notification il y a donc probablement un temps d'adaptation. Toutefois, si vous n'aimez pas avoir un écran toujours allumé vous pouvez toujours le désactiver dans les réglages. Alors, j'ai remarqué également que 4 apps d'Apple Apple affiche une interface simplifiée et facile à lire pour l'écran toujours allumé il s'agit de plans, l'app de navigation GPS d'Apple de téléphone, de dictaphone et de l'app Apple TV Remote. C'est vraiment pratique, en particulier pour la navigation GPS car ça va moins user la batterie et j'espère qu'Apple va permettre à l'avenir aux apps tierces de proposer une interface simplifiée pour l'écran verrouillé. Pour l'instant, et c'est mon avis, cet écran toujours allumé n'est pas très utile mais il pourrait devenir plus intéressant avec l'arrivée des activités en direct dans iOS 16.1 car les apps seront en mesure d'afficher des informations en temps réel sur l'écran verrouillé. Par exemple, le score d'un match ou le temps d'attente avant l'arrivée de votre voiture Uber ou Lyft et de cette façon, on serait capable de surveiller discrètement du coin de l'œil un score de match sans avoir à toucher l'écran pour le réveiller. Avec l'iPhone 14 Pro, Apple a revu l'encoche pour la transformer en pilule mais Apple ne s'est pas arrêté là ils ont eu une idée géniale transformer ce qui devait être un défaut physique en fonctionnalité à travers le logiciel une idée qu'ils ont nommé Dynamic Island ou Hill Dynamic à savoir que la partie de l'écran hébergeant les capteurs du Face ID et la caméra selfie se font dans l'écran grâce à une nouvelle façon de regrouper et d'afficher certaines notifications et alertes système. Ça ne suffit pas d'avoir une bonne idée encore faut-il que l'exécution soit à la hauteur et c'est bien le cas avec cette Dynamic Island car les animations donnent vraiment l'illusion qu'il n'y a pas de trou dans l'écran. À vrai dire, il n'y a qu'en plein soleil et sous un certain angle que cette illusion disparaît car on voit plus facilement les capteurs qui se détachent de l'écran. Cette Dynamic Island va afficher des informations utiles sur ce qui est actif en arrière-plan sur l'iPhone comme la musique, la navigation GPS, le minuteur ou encore un appel tout en naviguant dans différentes apps. Alors cette îlot dynamique peut afficher jusqu'à deux apps différentes en activité et si jamais il y a plus de deux choses actives en arrière-plan iOS donne la priorité à ce qui est le plus important. Cela permet également d'ajouter un multitâche limité à l'iPhone car il est possible d'effectuer plusieurs actions sans avoir à lancer certaines apps en plein écran. En effet, on peut interagir de deux façons avec cette îlot un appui long affiche une fenêtre interactive permettant d'effectuer plusieurs actions depuis n'importe où dans le système et un appui court lance l'app en question en plein écran. Pour l'instant, je m'en sers principalement pour l'écoute des podcasts de la musique et le suivi des minuteurs pour la cuisine mais cet îlot dynamique devrait être encore plus utile avec iOS 16.1 car les apps pourront afficher des informations directes par exemple le statut d'un vol ou encore le score d'un match de foot, basket ou de tennis. Je ne vous cache pas que c'est impossible à utiliser à une main mais avec iOS 16.1, le mode accès facile qui descend l'écran vers le bas va aussi faire descendre le Dynamic Island à portée de pouce. Alors certains d'entre vous m'ont posé la question des traces de doigts sur la caméra selfie et bien je n'ai pas remarqué de problème sur les photos avec la caméra avant. Le Dynamic Island est plus un indicateur affichant ce qui se passe en arrière-plan et qu'on ne touche pas si souvent que ça. Il s'agit clairement d'une belle idée mais qui est loin d'être à maturation. Pour qu'elle devienne vraiment utile il va falloir qu'elle soit supportée par les applications tierces. Par exemple pour afficher en temps réel le score d'un match ou encore le statut d'une voiture ou d'un repas que vous avez commandé dans une app. Et Apple doit également améliorer cette Dynamic Island avec les prochaines versions d'iOS. Par exemple pour afficher les messages entrants, les interactions avec Siri ou encore pour afficher des notifications plus subtiles et moins intrusives que les bannières qu'on a actuellement. Comme l'encoche de l'iPhone X était devenu l'élément signature des nouveaux iPhone à l'époque ce Dynamic Island va devenir le nouveau signe distinctif des iPhone pour les prochaines années à venir. Et je ne serais pas étonné qu'il soit rapidement copié par la concurrence. Même si j'aimerais pouvoir utiliser l'iPhone sans coq on n'en est pas encore là. Le vert des nouveaux modèles n'est toujours pas incassable. Et comme vous pouvez le voir sur mes trois précédents iPhone j'ai acheté et utilisé la même coq de la marque Spigen. Une marque que j'apprécie dont j'utilise déjà les produits et qui m'a contacté en tant que sponsor de cette vidéo pour vous parler de leur dernière coq compatible MaxSafe. Ma préférée c'est la Magarmor pour son design sobre et discret qui a une texture agréable et une super prise en main grâce à une matière sur les bords de la coq qui agrippe bien la main. Et je l'ai utilisée sur plusieurs de mes iPhone. Celle-ci et celle en silicone sont un bon compromis pour protéger son iPhone tout en ayant un ensemble pas trop épais en main comme c'est le cas avec d'autres coqs. Et j'apprécie aussi le fait qu'il soit très facile de retirer ses coqs pour nettoyer de temps à autre l'iPhone. Pour les personnes maladroites ou qui veulent un niveau de protection plus élevé ils ont le modèle Toff Armor qui comporte à l'intérieur une double couche pour absorber les chocs et les coins sont renforcés pour offrir davantage de protection contre les chutes. Et toutes leurs coqs sont compatibles MagSafe même le modèle transparent et vous pouvez trouver les liens et leur boutique dans la description en dessous de la vidéo. Passons à la photo des objectifs photos qui ont encore augmenté taille cette année et qui sont 65% plus grands que ceux de l'iPhone 13 Pro. Alors ça se voit clairement surtout quand on le compare aux anciens modèles comme l'iPhone 11 Pro, 12 Pro et 13 Pro. Et j'espère qu'Apple va s'arrêter là dans l'augmentation de la taille des objectifs photos car sinon c'est plus un smartphone mais un appareil photo équipé d'une fonction téléphone. Et autant dire que sans coq de protection et bien l'iPhone est bien bancal sur une table. Cette année Apple a fait évoluer de façon significative le principal objectif photo de l'iPhone qui est aussi celui qui est le plus utilisé et je dirais même qu'il s'agit de la nouveauté la plus importante de cet iPhone 14 Pro. Alors l'objectif principal, grand angle, passe de 12 mégapixels à 48 mégapixels et la dernière fois qu'Apple avait changé le nombre de mégapixels de son appareil photo remonte à 7 ans en 2015 avec l'iPhone 6S. Plus de mégapixels ne veut pas dire une meilleure photo mais plutôt la capacité à capturer plus de détails dans une photo. Et par défaut, les photos prises avec l'iPhone 14 Pro sont quasi identiques à celles de l'iPhone 13 Pro. Enfin, quand elles sont visionnées sur smartphone, la différence va se remarquer surtout quand on zoome dans la photo, il y aura plus de détails dans les photos prises avec le 14 Pro. Pour que le capteur 48 mégapixels montre vraiment ce qu'il a dans le ventre, il faut passer en mode de capture Pro RAW et en 48 mégapixels et pour cela, il faut activer cette option dans les réglages de l'appareil photo et c'est d'ailleurs la seule façon de capturer des photos 48 mégapixels sur le 14 Pro. Et c'est là qu'on remarque une vraie différence par rapport à la génération précédente à condition de visionner ces photos sur un grand écran ou de zoomer dans l'image. C'est donc le format idéal si on compte imprimer une photo en grand ou l'utiliser comme fond d'écran sur ordinateur. La qualité des photos 48 mégapixels donne envie de tout le temps shooter en Pro RAW mais ce n'est pas vraiment envisageable pour deux raisons. Tout d'abord, la taille d'une photo est énorme. Il faut compter de 70 à 100 mégapixels par photo et de plus, la prise de la photo n'est pas immédiate. Il y a un délai de capture. Je dirais donc que c'est plutôt réservé pour des photos statiques. L'utilisation du Pro RAW sur le 14 Pro se destine surtout aux utilisateurs avertis qui sont fans de photographie depuis un iPhone et oublier ce mode de capture pour les photos du quotidien. Alors, le 14 Pro embarque également un zoom x2 de qualité optique qui prend le milieu en 12 mégapixels du capteur 48 mégapixels donc ça donne l'impression d'avoir un quatrième objectif en plus alors que ce n'est pas le cas. Et je le trouve d'ailleurs plus pratique que le zoom x3 et je risque de l'utiliser plus souvent au quotidien en particulier pour les portraits. Les photos prises avec la caméra selfie sont pour mon d'œil en tout cas identiques à celle de l'iPhone 13 Pro. Enfin, dernière nouveauté photo, c'est le flash True Tone adaptatif au dos de l'iPhone et en langage humain, ça veut dire que le flash s'adapte désormais à l'objectif photo utilisé par l'iPhone. Et donc, la quantité de lumière et la façon dont la lumière est projetée ne sera pas la même pour une photo prise avec le téléobjectif et le grand angle. Le but étant, avec ce nouveau flash, de produire les meilleurs résultats possibles avec chaque objectif. La partie vidéo m'intéresse tout particulièrement car je me suis fixé comme défi de tout filmer à l'iPhone depuis les débuts de la chaîne et j'utilise occasionnellement le mode cinématique qui est un genre de mode portrait mais pour la vidéo avec un sujet net et un arrière-plan flou. Et cette année, ce mode passe à la 4K en 24 et 30 images par seconde ce qui les rend plus utilisables qu'auparavant et c'est un mode qui va progressivement s'améliorer avec les années comme c'est le cas avec le mode portrait photo. Pour l'instant, je trouve que ce mode cinématique marche bien avec les visages et les personnes mais beaucoup moins bien avec le reste comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. donc à réserver pour filmer des personnes en tout cas pour le moment. Alors, la principale nouveauté vidéo cette année c'est un mode action qui s'active manuellement sur l'écran avant de capturer la vidéo et ce mode va prendre le milieu de la vidéo 4K avec l'objectif ultra grand angle pour avoir une image très stable en particulier si vous courez tout en filmant. Le résultat est plutôt bon en termes de stabilisation mais il nécessite beaucoup de lumière pour avoir une image correcte. De plus, comme ce mode va prendre le milieu d'une vidéo 4K la qualité de la vidéo sera pas aussi bien ce sera du 2,8K donc pour de la vidéo amateur ça passe mais les professionnels vont préférer utiliser un stabilisateur externe. Et je pense que ce mode sera suffisant et très occasionnel pour la plupart des utilisateurs et si vous marchez je conseille plutôt la vidéo 4K traditionnelle dont la stabilisation est suffisante et produit une image de meilleure qualité. Je n'ai pas grand chose à dire sur l'autonomie qui est de mon expérience quasi identique à celle de l'iPhone 13 Pro une autonomie que je trouvais déjà excellente et qui permet de tenir tranquillement toute la journée même avec 3-4 heures de temps d'écran. Une des nouvelles fonctionnalités des iPhone 14, 14 Pro de l'Apple Watch 8 et Ultra c'est la possibilité de pouvoir détecter un grave accident de voiture et d'appeler automatiquement les secours et cela prévient en même temps vos contacts d'urgence. Je n'ai pas pu tester moi-même cette nouveauté pour des raisons évidentes mais une chaîne YouTube américaine a fait le test et validé que cette détection fonctionne. De plus, il y a déjà des personnes qui ont eu des accidents avec l'iPhone 14 Pro et confirment que ça marche parfaitement. C'est une fonctionnalité qui devrait sauver des vies et que j'aurais aimé voir dans les anciens iPhones. Malheureusement, ce n'est pas possible car cette détection nécessite un nouvel accéléromètre présent uniquement dans les nouveaux modèles d'iPhone et d'Apple Watch. Même si pour l'instant, la connexion satellite est uniquement disponible aux Etats-Unis et au Canada je me dois de vous parler de cette nouveauté du 14 Pro qui devrait arriver à terme dans différents pays dans le monde et potentiellement la France. L'iPhone 14 Pro peut désormais contacter les secours dans les endroits où on ne capte pas comme les montagnes, les forêts, en mer, etc. et cette fonctionnalité qui va sauver des vies va d'abord vous poser une série de questions à répondre pour faciliter le travail des secours. Ensuite, l'iPhone va afficher une animation pour vous montrer dans quelle direction pointait l'iPhone pour accéder à un satellite. Et il y a un mode démo avec iOS 16.1 qui permet de tester la fonctionnalité sans contacter les urgences ce qui pourrait engendrer une amende salée. Apple a annoncé que le service sera gratuit pendant deux ans et après, mystère. On ne sait pas comment ni combien cela va être facturé. Malgré toutes ces nouveautés intéressantes, je vous conseille d'attendre l'année prochaine. Si je vous dis ça, ce n'est pas parce que l'iPhone 14 Pro n'est pas terrible, au contraire, mais plutôt parce qu'il va y avoir l'année prochaine des changements importants, le genre de changement qui ne se produit vraiment pas souvent. Je parle d'un changement de connectique avec un passage à l'USB-C et ça se produit très rarement sur l'iPhone. La dernière fois, ça remonte à 2012, soit il y a plus de 10 ans, avec l'introduction du port Lightning sur l'iPhone 5. À cause d'une loi européenne, le port de recharge filaire des prochains iPhones doit obligatoirement passer à l'USB-C ou alors Apple a aussi le choix de supprimer le port et de tout faire en son fil, que ce soit la recharge et le transfert des données. Dans les deux cas, pour les prochains modèles, ça serait un changement très important. Ne considérez l'achat d'un 14 Pro que si vous êtes un vrai amateur de photographie sur iPhone et que vous prévoyez de capturer des photos 48 mégapixels au format RAW. Et si tu veux découvrir les meilleurs accessoires MagSafe pour ton iPhone, je te conseille d'aller voir la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Sur ce, c'était Maxime et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao !